Le 3 décembre 1995 Le 3 décembre 1995 Nous sommes lundi 4 décembre L'année 1995 Déjà au soleil couchant de son existence Lance ses derniers rayons argentés sur le fleuve Goury La beauté de ce tableau naturel contraste avec le drame que vivent les Camerounais Depuis hier soir à 22h30, ils sont en état de choc Un Boeing 737 de la Camerounais-Lens en provenance de Cotonou au Bénin S'est écrasé dans la mangrove à Youpwe à Douala La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre Et la foule par petits groupes a commencé à converger vers le lieu du sinistre Elle découvre alors des corps calcinés ou déchiquetés Des corps défigurés et méconnaissables Certains n'arrivent pas à retenir leurs sanglots et leurs larmes Mais le lieu du sinistre se trouve loin Là-bas, dans la mangrove, à plus d'un kilomètre d'ici Seuls les pyroves peuvent faire le voyage Monsieur, même si la pyro danse qui n'est pas de commande N'allez pas d'un côté Nous voici sur les lieux du sinistre Détirez un peu ce qui est en bas Il faut avoir le pain Faites la colonne La chaîne, la chaîne, la chaîne La chaîne, la chaîne, la chaîne Curieusement, Mozart n'est pas effleuré Par la mort de sa mère Ton attitude face à la mort Tu prends ici Tu prends ici C'est bon C'est bon C'est l'homme qui est devenu là comme un singe Les éléments étaient de service à l'aéroport international de Douala 22h30 Un avion Kame, Boeing 737 Be, une articulation BE Qui quittait de côté de nous En destination de Douala Au moment d'atterrir, il y a eu des problèmes Le pilote a décidé de démarrer Il a pompé l'air Mais d'après ce que nous avons suivi L'air n'était pas suffisante Pour faire voler encore l'avion L'avion a chambouré en l'air Et c'est venu s'écraser à ce niveau-ci Et la nuit donc Mes éléments m'ont rendu compte J'ai aussi tout rendu compte à mes chefs hiérarchiques Premièrement le commandant de l'air Jeune Amérique du Littoral Et le gouverneur Et tous les autres chefs à Yaoundé Nous avons aussi tout organisé Un service de secours Nous avons été assistés par Le commissaire spécial de l'aéroport Et le commandant de la base à Rien de Douala Le commandant du BBR Nous avons organisé le secours Compré des pompiers Pour essayer d'évacuer les premiers blessés Les premiers corps que nous avons pu trouver sur place Depuis la nuit Nous constatons que l'accès est très très difficile C'est une zone marécageuse Qui se situe à pratiquement plus d'un kilomètre Ou même deux kilomètres du sol Comment s'effectuent les recherches ? Est-ce que c'est facile ? Combien de corps avez-vous déjà enlevé ? Combien y a-t-il de survivants ? Combien y a-t-il de victimes ? Oui, dans l'avion D'après le manifeste Il y avait soit 13 passagers Et 5 membres d'équipage Ça faisait soit 18 personnes dans l'avion Je ne peux pas vous dire exactement Combien de corps nous avons pu trouver Depuis le matin Ou depuis la nuit Mais nous sommes déjà dans une cinquantaine Et dans les débris Il y a encore des corps Qui sont carcinés dans les débris Il faut maintenant, n'est-ce pas, un travail Un grand travail, n'est-ce pas, pour qu'on puisse trouver ce corps-là Les victimes se comptent par dizaines Mais il y en a qui, par un heureux concours de circonstances Ont évité cet avion de la mort C'est Aja Adija qui est décédé Et celle-ci, elle n'est pas décédée Celle-ci est actuellement à la maison Ce n'est que ses bagages qui sont partis dans le vol de tout à l'heure Est-ce que vous avez d'autres corps Que vous avez cherché et que vous n'avez pas pu retrouver ? Non, en dehors de celle-là Mais j'en connais beaucoup qui sont décédés Mais que je ne peux pas ici Pour curer des témoignages un peu très fiables Vous êtes quand même sûr qu'ils étaient dans le vol, dans l'avion ? Oui, il y a au moins trois ou quatre têtes de femmes qui sont décédées dans le vol Et qu'est-ce qu'elles faisaient comme activité ? Elles vendaient les pains et les super-works Et puis tout ce qu'elles pouvaient faire bon marché ici au Cameroun Incroyable mais vrai Cinq personnes sont sorties vivantes de cette catastrophe aérienne Oseini Moulaye, agent de sécurité à la Camer Moussi Welysiané, hôtesse de l'air Et Antoine Danton, administrateur civil En poste à la présidence de la République Le crash lui a certes laissé des séquelles Mais l'homme ici à bord de son véhicule A plutôt bon pied, bon oeil Et Antoine Danton, administrateur civil La France, je crois là, 2800 On sent de ça Les gants sachez, ça, ça parle de l'autre Ça, on va Là, c'est une petite chose là Oui, ça va La cigle, tout ça Je crois que je veux davantage parler des séquelles corporelles La plus visible aujourd'hui C'est la grande plaie que j'avais eue La grande blessure que j'avais eue au niveau du pied gauche Qui a d'ailleurs nécessité une greffe de peau Bon, il y a eu une désorganisation du genou droit Bon, après un mois de plâtre, bon, ça ne se voit plus Et des petites blessures à la tête et aux pieds Donc, en fait, c'est un thème de séquelles corporelles C'est ce que j'avais eue Bon, le temps passé à l'hôpital Disons que j'ai passé exactement un mois d'hospitalisation À l'hôpital de Bicette Mais après, j'ai dû faire deux semaines dans une maison de repos Après, un mois de rééducation Ça fait donc un total de près de trois mois Puisque partie le 5 décembre Je suis revenu le 24 février de l'année suivante En moi-même, ça a davantage changé La manière de voir les choses Et ça m'a aussi conforté dans certaines convictions que j'avais avant C'est-à-dire ? C'est-à-dire, enfin, comme conviction Je me disais, et je continue de le dire maintenant Après ce crash, qu'en fait Tout ce qui se passe sur terre se fait par la volonté de Dieu Tant que Dieu n'a pas accepté Rien ne peut se passer Ça, c'était ma conviction avant Et ça l'est davantage maintenant Après ce crash Parce que, figurez-vous Sur 78 personnes, 5 sortes survivants Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez plus de mérite Que ceux qui sont morts Donc, en fait, si on a été survivants C'était grâce à la volonté de Dieu C'est un des principes fondamentaux Que j'ai gardé de cette histoire Autre chose aussi Que j'ai retenue de ce crash-là C'est qu'en fait, l'homme mérite du respect Quel qu'il soit Je le dis pourquoi ? Parce que ceux qui m'ont repêché C'était des pêcheurs Et j'avoue que jusqu'à ce jour Je ne pouvais pas m'imaginer Que je serais dans une situation Très proche de la mort Et que c'est un pêcheur Qui me sauverait de là Donc, en fait La deuxième leçon que je Que je garde C'est que L'homme est à respecter Et comme on dit souvent On a toujours besoin d'un plus petit que soi Dans la vie professionnelle Je pense que Je suis resté plus ou moins le même Sauf que j'ai Voulu pousser Le projet qui m'a mené à aller à Cotonou Pour lequel j'ai failli Laisser ma peau Je me suis dit Puisque j'ai failli mourir Dans la conduite de ce projet Pour autant aller jusqu'au bout Ça m'a donné Vraiment notre motif De mener cette activité-là Jusqu'au bout Malheureusement J'y suis toujours Je n'aboutis pas Mais je ne... C'est le projet De mise en place Au Cameroun De ce que nous appelons Dans le cadre Le plan national De diffusion du droit Donc Professionnellement J'y tiens J'y tiens toujours Parce que Je suis convaincu que Si ce projet Était mené à terme Il pourrait apporter Beaucoup au pays Mon an Maintenant Au plan familial Ça vous a mené A aimer beaucoup plus Votre femme Vos enfants Bon Oui Mais c'est difficile Parce que Je ne suis pas très expressif C'est à l'intérieur Que je le pense Et c'est curieux C'est toujours Quand je ne suis pas À côté d'eux Comme J'ai eu la chance Ou la malchance De voyager Très souvent Mais c'est quand Je ne suis pas avec eux Que je me rende compte Que j'ai vraiment De l'affection pour eux Mais je ne sais pas S'ils s'en rendent compte Parce que Je l'exprime Difficilement Si j'avais Un avis à émettre Ou un point de vue À émettre C'est l'homme Que j'ai connu C'est toujours le même Au début Et juste après l'accident Il y a eu Quelques changements Parce que C'était peut-être Les effets du traumatisme Qu'il a subi à son niveau C'est-à-dire De temps en temps On est perturbé Dans les humeurs À un moment On est un peu plus aigu Mais Ça a changé Au niveau de la vie En famille Ça c'est vrai Mais Positivement Oui Parce que On se retrouve Naturellement Plus attaché À la petite famille On est plus lié À ce qu'on a Tout autour de soi C'est-à-dire Les plus proches Entre son partenaire Les enfants C'est normal On est beaucoup plus lié Parce qu'on se dit Bon on serait partis On ne les aurait plus revus Peut-être qu'avant On ne mesurait pas L'ampleur D'un départ Qui peut arriver À tout moment Il y a en plus Et naturellement Une femme Toujours sans compte Dans ce genre de situation C'est-à-dire C'est le mari Qui s'est rapproché Un peu plus On est plus conscient De l'intérêt Qu'on a à être Ensemble Et surtout À être bien ensemble C'est-à-dire À quoi ça sert De polémiquer De faire des faux problèmes De se tirailler On a tout intérêt À être dans un ménage Paisible Et ça Ça nous a rendu Et ça C'est le point positif Qu'on a pris On n'était pas C'était pas négatif avant Mais Je ne sais pas Comment l'exprimer Mais il y a quand même Un plus M. Ndanton Cinq ans après Qu'est-ce que vous êtes devenu ? Je suis resté le même Déjà au plan professionnel Je suis toujours au même poste J'habite toujours La même maison C'est-à-dire ? J'étais adjoint des affaires Générales à la présidence C'est vrai que Quand le crash est arrivé J'avais seulement Cinq mois à ce poste Je suis toujours là J'habite toujours La même maison Bon C'est vrai que Quand le crash est arrivé J'étais père de Deux filles Bon maintenant Je suis père de deux filles Et de deux garçons Donc je suis devenu Un père Plus ou moins comblé Comment occupez-vous Votre temps libre Après le travail ? Bon En matière de sport J'ai d'abord Un petit problème C'est que Les jambes et 1 Etait la partie Qui avait été éprouvée Lors de ce crash Il m'a été interdit De faire toute activité sportive Qui puisse éprouver les genoux Donc ce qu'on m'a conseillé C'était à la limite De la marche à pied Que je fais Très rarement d'ailleurs Mais à un certain moment Je faisais des abdominaux Parce que La petite histoire C'est que Après ce crash Les gens me disent Bon Vous allez vivre 100 ans Vous allez vivre longtemps Vous n'allez plus mourir Alors Comme j'avais un peu plus de poids Que maintenant Parce qu'à l'époque Je faisais déjà 92 kilos Alors pour ma taille Vous voyez que c'est un peu excessif L'obésité étant une situation Qui expose les gens Aux maladies cardiovasculaires Je me suis dit Si je dois vivre longtemps Avec ce poids Peut-être du risque Ne pas y arriver Alors je me suis mis A une petite cure Qui m'a permis De perdre Au moins 15 kilos Alors quand des rescapés Se retrouvent De quoi ils parlent Bon De temps en temps Ils évoquent Ils évoquent Comme peut-être Ces souvenirs Mais Les rescapés Qui se retrouvent C'est comme Des hommes orinais Qui se retrouvent Mais à l'occasion De ces 13 événements Ils peuvent se rappeler Comme avec Au CENI On se retrouve Très souvent On a une petite blague Parce que Quand le crash Est arrivé Je lui avais demandé De me donner une bière Il m'avait dit Bon Je mets d'abord La bière au frais Je vais te la donner après Et c'est à ce moment Que le crash Est arrivé Alors chaque fois Que je le vois Je lui dis J'espère que Tu vas me donner ma bière Maintenant Et quelle est la place Que Dieu occupe Dans votre vie Aujourd'hui La place Que Dieu occupe C'est Moi je me considère Comme un fils de Dieu Parce que Plus que tout le monde Parce qu'en fait J'ai eu à affronter Certains nombres de situations Que d'autres n'ont pas vécu Je considère que Dieu m'aime Un peu plus que certains Et là J'essaye vraiment De lui dire merci À chaque fois Que j'en ai l'occasion Et comment je le fais En essayant De venir en aide À ceux qui sont autour de moi Dans la mesure du possible Parce que Il me dit Bon N'étant pas Sui de rencontrer Dieu lui-même En face C'est peut-être À travers Mais semblable Que je peux exprimer Ma gratitude Par rapport A ce qu'il fait pour moi Et l'avenir Comment vous le voyez ? L'avenir Étant plus ou moins Convaincu Plus convaincu Que moins d'ailleurs Que le destin Est une réalité Je me dis Je laisse Le soin à Dieu De décider De ce que sera L'avenir C'est-à-dire Que tes derniers mots ? Bon Si Il faut avoir Un dernier mot Ça peut être Plutôt en termes De conseils Dire aux uns Aux autres Qu'en fait Notre vie Sur terre Tient très peu De choses Et que Nous sommes Plus ou moins Des êtres pilotés Par quelqu'un d'autre Par un être suprême Qui est Dieu Donc Qu'il ne faut pas Toujours chercher A tirer Beaucoup de mérite Par rapport A ce qui nous arrive Parce que Quelque part Quand on est Ce qu'on est On ne sait jamais Pourquoi On l'est On aurait bien pu Choisir quelqu'un d'autre Donc en fait Il vaut mieux Toujours Remettre sa vie Entre les mains De Dieu Le deuxième Miraculé Le voici Au sein Moulay Agent de sécurité A la caméra Après plusieurs factures A l'épaule Gauche Et aux jambes L'homme a repris du service Grâce à la magie De la méctime A l'époque J'étais Agent de sécurité La caméra Donc juste après le crash Ce qui me reste Comme séquelle Ce qui me reste Comme séquelle J'ai J'ai encore Bien sûr Des séquelles J'ai un problème Avec ma jambe gauche Qui était Qui avait De multiples fractures Au niveau Du bras gauche Aussi Qui était plus De l'épaule De l'épaule Oui En général Qui était plus grave Encore que les Trois fractures Que j'avais Au prix C'était Puisque Le bras gauche C'était presque Irrécupérable Mon petit doigt Même Au départ D'ici Pour Paris Ne bougeait pas Alors Vous avez passé Combien de temps A Paris Presque 5 mois Presque 5 mois J'apprécie J'apprécie La médecine française Elle m'a trop aigné Parce que Si on ne m'évacue pas Je ne crois pas Que mon bras Allait reprendre sa forme Il vient Sur le cul Grâce à Dieu Je ne suis pas Je ne peux pas vous dire Que moi j'ai fait J'ai fait une magie Ça c'est le pouvoir Je ne sais pas pourquoi Je me suis retrouvé Vivant Pas mort comme les autres Je ne sais pas Par quel mystère Je suis sorti De cette catastrophe C'est le seul Dieu Qui sait comment Il a pu faire Pour l'extrait De cet accident Après l'accident J'ai d'abord Enfin on a d'abord Été évacué à Paris Pour l'hôpital Enfin On était évacué à Paris D'abord j'ai été Réçu par L'hôpital Dans le 37 de Paris Paris même J'ai fait J'ai fait Deux Un mois et demi Après le 37 Après le 37 J'ai été provisoirement Ils m'ont envoyé Provisionnement Dans un centre de rééducation À Dravet Où j'ai passé Un mois et demi Encore Après Dravet Je suis encore rentré À Clermes-Brucette Pour continuer Le traitement Et juste après l'hôpital J'ai eu Six mois de repos Et donné pas le médecin Pas le professeur Du cross de Paris Il m'a demandé De laisser six mois Avant de commencer Toute l'activité Est-ce que ça a changé Quelque chose Dans votre vie Dans votre façon De voir la vie Oui Ça a trop changé Ça m'a Puis sûr de ne pas J'étais croyant J'étais un fervent musulman Ça m'a poussé À être plus croyant Davantage La première année Que Une fois rentré De Paris J'ai Je me suis inscrit Dans une école coranique J'ai fait des efforts Et je l'ai terminé J'ai fini le coran Six mois après Bon actuellement Je peux me dire Je peux dire que j'ai J'ai eu une connaissance Enfin Une petite connaissance En coran Après ce crash Je n'ai même pas eu Un rond Ceci pourquoi ? Parce que notre brigade N'était pas assurée Elle n'est même pas assurée Jusqu'à l'heure actuelle La brigade de protection aérienne Cette brigade Travail sans assurance Dans la caméra Ce qui est presque incroyable Puisque tout le monde Tout le monde croit que Bon après cet accident J'ai été indemnisé Comme Tous mes autres Tous les autres escarabés Or c'est le contraire Vous avez des ambitions Pour votre avenir Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard ? J'ai des projets bien sûr Comme tout Tout être humain Depuis Depuis bientôt trois mois Je suis en stage Je suis en stage d'officier Et à l'école nationale Sur le police Vous êtes marié Vous avez des enfants Parlez-nous un peu de votre famille Oui je suis marié Je suis marié Père de sept enfants J'ai deux épouses La première S'appelle Limi Adama Madame Moulaye Née Limi Adama La seconde Madame Moulaye Née Masabe Fossi Raffiatou Voilà Ma famille était plus touchée Elle était plus malade Que moi-même Qui était touchée Plus malade Voilà Voici Mboussi La brave hôtesse de l'air Qui a frôlé la mort Mais qui reprend Petit à petit goût à la vie Malgré des séquelles physiques Assez visibles Elle a opéré Sa reconversion professionnelle Après plusieurs mois De combats De doutes Et d'espoirs Tu t'as Ça va Ça va Ça va Ce que là n'a pas été très facile Parce que bon Déjà j'ai fait deux ans De traitement Environ deux ans et demi Avant d'être De travailler au sol Et bon On m'a remise À la disposition Des ressources humaines Et je travaille au service paye En majorité Il n'y a que des hommes Je suis la seule femme Pour la reconversion au sol Je n'ai pas eu de bataille en soi Parce que c'était automatique On ne pouvait quand même pas me mettre à la porte Parce que j'ai fait un accident professionnel Mais la bataille est plutôt au niveau de mon salaire Que je perçois actuellement au sol Je suis très mal payée Et je suis encore moins payée Qu'en tant qu'un navigant Ce qui est anormal Je me souviens Il y a environ trois ans L'assistance sociale avait écrit à monsieur Ciccarelli Quand il était sur le point de partie Il lui avait répondu positivement Qu'il n'y aura pas de problème Les indemnisations La reconversion au sol et tout Mais malheureusement Il est parti avant que je ne sois au sol Et du temps de monsieur Minko Je lui ai écrit aussi Et il n'a pas eu le temps de me répondre Peut-être deux mois Deux mois après ma requête Il est parti Il est arrivé monsieur Tundi Qui a quand même mis long Qui a mis long justement Là j'ai pris les devants Je suis allée le voir Il ne m'a reçu la première fois Enfin, il ne m'a reçu qu'une seule fois Je suis allée le voir avec tous mes courriers Pour lui donner ça immédiatement Pour que ça ne me prenne plus trop de temps Et là ça a été vraiment difficile C'était la grosse bataille Il a estimé que non J'étais très bien payée Je me suis plainte un peu partout J'ai écrit à la présidente Et lui il leur a répondu que j'exagérais J'étais très bien payée Bon finalement c'est par recours à l'inspection de travail Qu'on s'est retourné avec d'autres collègues Et qui m'a donné raison donc Parce que déjà j'étais très mal classée En tant qu'accidentée professionnelle Et en plus J'étais mal classée en tant que hôtesse Sans accident du tout Qui descend normalement Donc c'était ce reclassement là Que je réclamais déjà Avant de réclamer mon reclassement d'accidentée Donc ce reclassement d'hôtesse Qui est descendu sans problème Je l'ai eu de droit Par l'inspection de travail Après que le directeur général Monsieur Tundi Me fasse passer pour une folle Et pour une menteuse C'est lui même qui a re-signé La deuxième décision En me remettant dans la classe Que j'avais demandé Est-ce que vous croyez que vous êtes victime D'une injustice Que vous méritez certainement mieux Je ne crois pas Je suis convaincue Que j'ai été victime d'une injustice Je ne sais pas Parce qu'on est au Cameroun Il faut avoir quelqu'un Devant Pour avoir Comme on dirait Vulgairement Une godasse Je ne sais pas Peut-être c'est pour ça Mais je pense que Si c'était une autre personne Peut-être qu'elle aurait eu gain de cause Plus rapidement Vous avez déjà entrepris D'autres démarches Avec la nouvelle hiérarchie Qui a été mise en place Il y a quelques mois Je suis sûre que C'est la manne Qui me tombera du ciel Ça je suis sûre Parce que Par rapport à ce qu'il a fait En trois mois Dans ma compagnie Dans ma société Dans ma société non Dans la société où je travaille Je trouve que c'est quelqu'un Qui est très humain Et je suis sûre Qu'il comprendra mieux Mes problèmes Mais si aujourd'hui On vous demande Ce que vous avez envie de faire L'idéal pour moi Serait que je sois Instructeur Je m'explique Instructeur navigant C'est-à-dire Instruire les jeunes Navigants Qui arrivent Qui recommencent Le métier d'hôtesse Et de steward L'idéal Mais est-ce que Je pourrais le faire Je ne sais pas Je ne sais pas encore Physiquement Physiquement Je peux le faire Mais psychiquement Je ne sais pas Parce qu'il faut être En permanence dans les avions Sauf si La hiérarchie décide De me faire un bonus Et de dire que Bon Je vais aller dans les avions Une fois par mois Deux, trois fois par mois Là d'accord Sinon Je resterai au sol Et au sol Pour faire quoi A défaut de ça Qu'est-ce que je peux faire Le contact Avec les passagers Le contact Travailler dans une agence Peut-être Avoir la possibilité De rendre service Au passager A l'extérieur Ou au Cameroun L'accident L'accident que j'ai fait En train de monter L'accident d'avion Que j'ai fait Ce soir Elle a accepté Pour la toute première fois De voir les images Du crash Filmé Il y a cinq ans Par l'équipe De QSD C'est parti C'est parti C'est parti Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça, c'est ça. Au niveau du travail, m'épanouir dans mon travail, pouvoir rendre service par rapport à mon travail, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire ? Mettre un client, puisque je travaille dans une compagnie aérienne, permettre à un client d'être satisfait du début à la fin par rapport à mes services. Bon, sinon, je voudrais être quand même un peu plus à l'aise. Après la joie d'être en vie, de pouvoir parler à ma mère, à mes frères, à mes enfants, il faut un peu moins de stress. Si on est un peu plus dans l'opulence, ou je ne sais pas trop quoi, c'est jamais de trop. Alors, c'est quoi les voyages ? C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'amour ? Les voyages, pas trop, mais être à l'aise, être à l'aise dans la vie, ne pas avoir besoin de quémander tout le temps, ne pas être dans le besoin constamment, parce que, bon, c'est ce que je vis actuellement, c'est d'être à l'aise. C'est vraiment un miracle que je sois sorti de toute cette ferraille, affirme-t-elle sans cesse. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie, alors je lui rends grâce. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie, c'est Dieu qui m'a sauvé la vie, c'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Et tous les dimanches de la vie, depuis cinq ans, y compris dimanche 3 décembre dernier, Mboussi Wolesane et ses deux enfants vont dire leur gratitude au bon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours été au mes du dimanche, c'est une habitude chez moi, mais il est vrai que je prie beaucoup plus depuis mon accident. Je viens prier tout simplement parce que c'est une habitude chez moi de prier et de louer le Seigneur parce qu'il m'aime et il faut que je loue pour que je l'aime en retour. Vous savez, on dit que toute chose concourt bien de celui qui aime Dieu et je n'ai pas besoin de faire un vœu. Dieu sait ce qu'il me faut et ce dont j'ai besoin et je sais qu'il me l'accorde. Comme pour Sder Cizé, le cauchemar vécu ce 3 décembre 1995, elle a décidé de se rendre pour la première fois sur les lieux du drame. Non, 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 non. Madame, non, 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 non. Cinq ans après le crash, l'eau et la forêt ont presque tout englouti. L'endroit ressemble étrangement à un vaste champ de bataille abandonné. La camère a récupéré ce qui pouvait l'être et les vandales ont fait le reste. C'est un bouc, je crois que c'est la queue au niveau du gouvernement, mais je vois le cible. Ah, c'est le corpuit. Hein ? Le corpuit a lâché. Est-ce que ça c'est le corpuit ? Ça c'est au niveau de la roulette à vous, non ? Pour Mboussi Welysané, ce pèlerinage sur les lieux du drame est vécu comme un film d'horreur au ralenti. Je ne sais pas quoi dire, je suis très émue et vraiment je ne sais pas quoi dire. Et lorsque vous avez vu tous ces débris, pratiquement il ne reste plus rien, la terre et l'eau ont pratiquement tout englouti. Peut-être qu'il y a même des corps qui se retrouvent là, sous terre et sous l'eau. Quelle impression ça vous fait ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être sorti d'une sorte de fin du monde qui ne dit pas son nom ? Quelque chose comme ça, parce que c'est affreux. C'est affreux tout ce que j'ai vu là. Déjà quand on arrivait, j'avais la sensation de m'évanouir. C'est affreux. C'était vraiment la fin du monde. Quelques minutes seulement avant ce crash, comment vous avez vécu ça à l'intérieur de l'avion ? Racontez-nous un peu. Vous savez, je l'ai vécu un peu comme une professionnelle. Donc à l'arrivée à Douala, on a atterri. Les roues arrière se sont posées et puis on a redécollé tout aussi sec. Et dès qu'on a atterri, il y avait du feu dans le réacteur. Et après, il y a eu l'extinction des lumières. L'avion s'est mis à vibrer. Et puis c'était la chute libre. Ça s'est passé en une fraction de seconde. Il y a eu des cris, il y a eu des pleurs ? Bizarrement, c'était comme si tout le monde était anesthésié. Personne n'a crié. Contrairement à ce que je voyais souvent quand il y avait des turbulences sur les vols de Yaoundé, les gens criaient par-ci, par-là. Pas un cri. C'était comme si nous savions que, bon, ben, de toutes les façons, c'est la fin, ça ne sert à rien. Mais il n'y avait pas un seul cri. Même à l'extinction des lumières dans l'avion, pas un cri. Ça s'est passé très vite ? En, disons, en une demi-minute. Entre l'extinction, le tanguement d'avion, l'avion qui s'est mis à vibrer très sec. Bon, peut-être 30 secondes à une minute. Mais c'est quand même long. Vous voyez alors d'où vous êtes sorti. Et comment ça s'est passé par la suite ? Vous avez perdu connaissance. Comment avez-vous réalisé que vous êtes encore vivante ? Ben, disons que, comme je vous dis, c'est un professionnel vraiment que c'est mon subconscient qui réalisait pour moi, parce que j'étais quand même une professionnelle. Je savais qu'il s'était passé quelque chose de très grave, qu'il fallait à tout prix me sauver. Donc, j'ai essayé de le faire par tous les moyens. C'est tout. Mais comment vous avez, autour de vous, quelle était l'ambiance autour de vous ? Ben, écoutez, quand il y a eu l'impact au sol, beaucoup de gens étaient vivants, beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de cris dans l'avion, des gens qui criaient partout. Bon, après, j'ai dû m'évanouir et je n'ai plus rien entendu. Je me suis retrouvée sur la berge. Je voyais des gens qui se faisaient brûler, puisque le feu arrivait au niveau de l'eau, qui brûlaient. Des gens qui brûlaient, qui criaient, qui brûlaient. Le feu les rattraperait. Je crois que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois vraiment où est-ce qu'on était. Si c'était peut-être dans un autre endroit, on aurait pu sauver pas mal de gens. Alors, d'après vous, c'est une défaillance technique ? C'est une erreur humaine ? Ou alors, les secours ne sont pas arrivés à temps ? Écoutez, je ne veux pas trop m'avancer. Je ne suis pas pilote. Je suis hôtesse de l'air. Mais à force d'être avec les pilotes en 20 ans, je connais pas mal de choses. Je sais que pendant nos stages de recyclage, on nous a toujours dit que lorsqu'un avion a un problème au sol, il s'arrête par tous les moyens, quitte à entrer dans l'aéroport, dans les arbres, dans n'importe quoi. Donc, à vous de déduire. Et quant au nombre de personnes qui sont morts, je crois que s'il y avait eu des secours plus rapides, il y aurait eu quand même beaucoup plus de survivants. Parce qu'il est, excusez-moi de le dire, inadmissible qu'on fasse un accident à 22h30 et qu'on commence à tirer les corps à 6h du matin. 8h après, c'est normal qu'on ne s'en sorte pas. Et quand avez-vous pris conscience à l'hôpital ? Écoutez, je crois que j'étais bien sonnée. Je savais qu'il y avait des gens que je devais demander, qui étaient dans l'avion, mes collègues, que j'ai demandé constamment. J'avais des amis dans l'avion, des connaissances, que j'ai demandé constamment parce que je sais qu'on se retrouvait dans le même bateau ou dans le même avion, si vous voulez. Mais jusque-là, il m'a fallu du temps pour réaliser beaucoup de choses. Et comment ça s'est passé par la suite, l'hospitalisation à la clinique Mouna et puis l'évacuation en France ? Je profite de votre question pour dire merci à tous mes collègues navigants et particulièrement au commandant Angounou. Ils ont dû faire une grève pour qu'on puisse nous évacuer en France. Et bon, après deux ou trois jours, je ne sais pas, je n'ai pas eu la notion du temps, on m'a évacuée. Et j'étais à l'hôpital Foch. De là, je suis rentrée directement en salle d'opération. Parce que bon, il y a eu quelques... Il y a eu des choses mal faites par rapport à mon accident. On a dû me réopérer et tout ça et tout ça. Et quels sont les dégâts que ça a, les dégâts physiques que j'entends que ça a pu provoquer chez vous ? Ben, j'avais six côtes fracturées, j'avais une fracture des cervicales, qui, Dieu merci, s'est quand même assez bien terminée, parce que j'aurais pu être infirme. J'ai eu une fracture du genou droit, avec l'arrachement de l'épine tibiale. J'ai eu pratiquement toute la cheville gauche arrachée. Bon, c'est tout. Oui. Combien de mois d'hôpitalisation ? Je suis assez près de neuf mois à l'hôpital. Oui. Disons, huit mois et demi, à l'hôpital. Et qu'est-ce qui se passait dans votre tête durant ces neuf mois ? Vous pensez à quoi ? À l'accident ? À la vie ? Je crois que j'avais... On ne m'autorisait pas à penser à l'hôpital. On ne m'autorisait pas du tout à penser, parce que j'étais constamment sous-transquillisant. Sous-somnifères. Je faisais mes séances de rééducation complètement endormies. Je suis même allée jusqu'à... Bon, puisque j'étais dans l'extrême douleur, on m'a fait prendre des complices beaucoup plus forts que ça. Donc, je n'avais pas le temps de penser, mais j'avais quand même beaucoup de cauchemars. Pendant des mois et des mois, j'ai fait des cauchemars. Beaucoup de cauchemars. Vous revoyez l'accident ? Pas l'accident en tant que soi. Je crois que je me revoyais dans cette boue. J'avais tout autour de moi des serpents, des crapauds, des gens qui criaient, des bras coupés, des jambes coupées. Je voyais tout ça en cauchemars. Et par la suite, le retour au pays, est-ce que ça a été facile pour vous de rentrer et de reprendre le travail ? De rentrer d'abord, ça n'a pas été facile parce qu'on a dû faire appel à un médecin qui m'a accompagnée jusqu'au Cameroun. Et puis, reprendre le travail, je l'ai repris presque deux ans après. Rien qu'à voir ce sac accroché. Ces pieds et chaussures anonymes à la recherche de propriétés a disparu. Le premier visiteur comprend alors qu'il s'est passé quelque chose de terrible sur ces lieux et que, c'est vrai, 73 personnes ont péri ici le 3 décembre 1995, saluées par le silence de la nuit et des étoiles. Je suis très émue et il me manque des mots pour exprimer ce que je ressens. Je voulais tout simplement dire à tous ceux qui vont suivre cette émission d'être humbles dans la vie parce que la vie, c'est rien du tout. Mes collègues. Toutes les questions. Ces images touchantes et remplies de symboles que prend fin QSD d'aujourd'hui. Quant aux problèmes posés tout au long de cette émission par les trois survivants camerounais du crash de la caméra d'il y a cinq ans, ces problèmes trouveront une solution dans les tout prochains jours. C'est une promesse du directeur général de la Cameroun Airlines. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada